Excusez-moi de l'interruption, c'est maintenant le moment des déclarations des députés et députés, mais on veut reconnaître Peter Sherman, député du 39e et 40e parlement qui est ici dans la tribune des visiteurs. Et maintenant, la députée du Market, Aurora. Merci Madame la Présidente. Dimanche soir, j'étais à Allah pour Israël, un événement de prière organisé par des femmes juives de Kabana Market. J'ai prié avec des femmes de ma communauté pour toutes les vies innocentes qui étaient perdues et ceux qui ont été en captivité. La perte de vie et la terre invoquée entre les hommes, les femmes, les familles, les enfants, va au-delà des mots. Je veux que vous sachiez tout, que je condamne les actes haineux de Hamas sur la population israélienne. La haine, le racisme n'a pas de place en Ontario. La sécurité de toutes les communautés reste très importante. Pendant cet événement, j'ai eu le privilège de rencontrer la Hala Do, qui a mis une prière et j'ai entendu des prières en anglais et en hébreu quand la Hala Do s'est levée et la pâte Hala. Et je pense que le pain à Hala est devenu un symbole d'esprit, de voie. Moi, je prie pour une solution paisible pour toute la population, pour toutes ces âmes perdues. Et je prie que Dieu va les aider à qu'ils reposent en paix, toutes ces âmes-là. Déclaration de député de la députée de Nickerberg. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, c'est la semaine du santé et du bien-être communautaire. Les membres de l'Alliance qui veulent une communauté plus sécuritaire, des organismes de santé, des groupes de santé et des cliniques menées par des infirmières praticiennes. Et le bon travail qu'ils font pour qu'on reste en bonne santé. Il y a 111 membres de l'Alliance qui servent l'Ontario dans tous les coins de cette province. Ce sont des agences ambulocatives qui donnent des soins primaires complets aux gens qui souvent ont des obstacles à l'accès à des inégalités. La promotion de la santé, gestion, prévention de maladies, des centres pour personnes âgées, et du soin aux enfants, ils le font. Ils rendent des gens plus sécuritaires, qui ne vont pas en urgence, ce qui est mieux pour les clients et pour le réseau de santé. Donc, c'est une situation gagnante. Mes collègues neudémocrates et nous, on veut avoir de l'accès équitable à des soins de santé pour tout le monde qui vit en Ontario. Cela inclut les 2,2 millions d'Ontariens et ontariennes qui n'ont pas accès à des soins primaires. L'Association médicale de l'Ontario était là il y a deux jours en demandant au gouvernement de financer des équipes de soins primaires. On peut le faire, Madame la Présidente. Le gouvernement ontarien doit financer plus de cliniques, des praticiens et des organismes, des centres de santé communautaire en ce moment. Merci. Député de Kitchener-Conestog. Merci, Madame la Présidente. J'ai grand plaisir de dire que notre gouvernement livre sur sa promesse d'expansion des services dans la ligne Go de Kitchener. Il y a beaucoup d'annonces pour ce type de travail. C'est le type de projet qu'il faut aimer les transports en commun pour bien apprécier. Je ne vais pas parler de toutes les expériences. quand les néo-démocrates ont enlevé les trangots en 1993. Mais regardons, Monsieur le Président, ce qui s'est passé. Sous le gouvernement libre, la ligne de Kitchener de 2017 avait huit voyages par jour. Je suis fier de dire, depuis notre arrivée au pouvoir, on a doublé le nombre de voyages sur la ligne de Kitchener. Depuis 2018, Metrolinx a fait des mises à niveau du rail pour que les gens puissent aller et arriver plus rapidement. Et le travail d'ingénie dans la ville de Guelph a eu lieu. Et il y a seulement 16 km par heure pour les trains. Et maintenant, ces trains voyagent à 40 km. Entre Kitchener et Toronto, vu ces améliorations, vont arriver à 90 minutes. Ça rendrait la ligne encore plus, une option meilleure plutôt que de prendre la 400. Ce travail est important pour que les trains aillent plus vite. Et on a fait beaucoup de travail, mais on ne va pas s'arrêter. On va continuer. Merci. Déclaration de députée de la députée de Windsor West. Merci. L'Ontario a une épidémie de surdose et le nombre de surdoses dans ma communauté dans toute la province est très élevé et alarmant. En recevant du financement pour appellier aux services de consommation à Windsor, c'est seulement important, mais ça sauve des vies aussi. Même si toutes les exigences du gouvernement ont été respectées, l'approbation n'a pas reçu, n'a pas donné. Le financement du site au comté au bureau de santé de Windsor, c'est inacceptable. Des retards de financement vont avoir un impact négatif pour ma communauté de Windsor. J'ai écrit à la ministre de la Santé à deux occasions comment il a eu le bureau de santé. En demandant une réponse urgente, il n'a pas eu de réponse. Le bureau de santé a dit, depuis avoir ouvri les portes en 2023, SafePoint a eu des centaines de visites des gens qui ont besoin de beaucoup de renvois pour des traitements, des soutiens de santé mentale, en plus des soins primaires et des soins au pied. Dans le site, il n'y a pas de préoccupations de sécurité ou des enjeux qui demandent des réponses urgentes. Il y a bon lien. Et la communauté d'affaires est dans la région. En plus, le site CTS reçoit du soutien municipal. Il l'a reçu à partir de printemps et a été validé par le nouveau conseil municipal. Ce gouvernement doit faire ce qui s'impose, appuyer les municipalités qui essaient de contrer la crise des opioïdes et que les gens puissent avoir du soutien à des endroits comme SafePoint. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Mark Thorneau. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux événements qui ont eu place à Mark Thorneau. Et c'est le 6 octobre, j'étais à l'inauguration des services à Mark Thorneau qui donnent du soutien à des enfants qui ont des besoins spécialisés. Je veux remercier la fondatrice Diane Allier qui a commencé à Scarborough et est venue à Mark Thorneau. et j'étais aussi content d'aller ailleurs à l'inauguration d'autres services qui existent déjà depuis 15 ans, qui veulent aider les enfants, qui ont des défis intellectuels. Et donc, je veux montrer à Gala Mughala, qui l'ont, et tout le monde qui est impliqué dans ce service, qui travaille et serve les familles et leur communauté, Monsieur le Président. Même s'ils sont des organismes indépendants, collaborent pour s'assurer que les gens puissent avoir accès à tous les programmes dont ils ont besoin et dont ils bénéficient. A gift to people services et a cherished people services peut aider les familles dans notre communauté avec les connaissances et la passion et les aptitudes pour qu'ils puissent apprécier la vie à-dessous au maximum par ce programme. Je crois que beaucoup d'autres organismes peuvent apprendre cet exemple pour mieux servir la communauté. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, la députée de Waterloo. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée des personnes au Canada. Quand on a eu la journée de l'affaire personne, on a reconnu les femmes comme des personnes qui pouvaient s'être nommées au Sénat. Et donc, j'ai une cheffe féminine d'Oliver Badge pour présenter Queen's Park. Olivier a montré beaucoup de leadership et je n'ai pas de doute qu'un jour, on va bénéficier d'avoir sa voix ici à Queen's Park. Je suis la représentante ontarienne de l'Association parlementaire des femmes au Commonwealth et je veux assurer la qualité. Les femmes ont lutté pour leurs droits pour arrêter leurs barrières. J'aimerais remercier ma collègue, la députée de Nicole Bell, qui a encouragé à Queen's Park pour connaître le leadership positif. Si vous regardez, vous allez voir les femmes les plus puissantes à Queen's Park et l'Ontario est plus forte. La femme en politique, ce n'est pas un symbole de progrès, mais c'est un catalyseur de changements. En incluant les femmes, on assure une représentation plus inclusive. Assurons-nous qu'on puisse avoir de l'équilibre des gens, ce ne soit pas juste un rêve, mais une réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La dégagation députée, députée de Gantin-Laurice. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai vécu et représenté pour la communauté juive pendant ma vie et pendant mandat. Ma meilleure amie, c'était la fille d'ancien solliciteur général Robert Cabin qui était juif et c'était ma présentation à la communauté. Je sais que les membres de la communauté sont des gens décents qui donnent la valeur à la vie et à la famille. Ils ne veulent pas causer du mal à qui que ce soit. Les représentants de la communauté sont les premiers à être épaules à épaules avec d'autres communautés. Quand on a ciblé et comme, par exemple, joindre des mains autour d'une mosquée, comme j'ai vu. Malheureusement, certains chefs religieux n'ont pas parlé aussi vite pendant cette époque difficile pour Israël. On ne peut pas exprimer la résilience de la communauté juive dans ma communauté dans les semaines dernières. On a eu des vigiles, des levées de fonds, des séminaires et des ateliers sur comment survivre à ces temps difficiles. Certains gens peut-être se souviennent des déclarations mercredi avant l'attaque à Israël des terres russes. J'ai condamné des actes de vandalisme qui avaient eu lieu pendant les jours sains. Après la guerre, le début de la guerre, on a vu d'autres gestes haineux. Il ne faut pas tolérer ces gestes. Et il faut s'assurer que l'Ontario reste exceptionnel parce qu'on a de la tolérance. Merci. Quelle est la question de député ? La députée de Canada-Carleton. Merci, M. le Président. J'ai grand honneur de faire ma première déclaration de député représentant les concitoyens de Canada-Carleton. Je veux remercier les concitoyens qui ont donné leur confiance et foi à moi. et je prends comme une responsabilité solennelle. J'ai entendu beaucoup comment notre réseau de santé, c'est tout un échec. Et les coûts de la vie au-delà des moyens financiers des gens, comment les transports scolaires sont mal gérés. Il faut faire mieux. Il y a des gens qui travaillent très fort pour aider les gens de la communauté. Le centre d'accès à West Carleton, le centre de ressources de l'Ouest d'Ottawa, qui donnent des services incroyables à ceux qui ont le besoin. Leur travail, c'est une inspiration constante et j'espère d'imiter ici à Queen's Park. Il y a tellement de choses à remercier. Les couleurs de l'automne, les foires, les jours de souvenirs en novembre, des parades de Père Noël et à plusieurs endroits au début décembre. J'ai hâte de voir tout le monde et là, il y a des événements communautaires dans les semaines à venir. J'aimerais aussi indiquer, monsieur le Président, qui est au Canada, c'est où il y a les sénateurs d'Ottawa. Et je suis... Allez, les sénateurs, allez-y. Go, sénateurs, go. Merci. Déclaration des députés, députée de Burlington. Bonjour. Je suis très contente de partager avec vous un événement incroyable qui revient à Burlington en octobre. La piste des citrouilles revient pour son deuxième anniversaire. Et le Pumpkin Trail a les deux fins de semaine à octobre et on va avoir dans le parc Henry une piste des citrouilles. Et maintenant, ça va mener à une exposition qui va mener où on va avoir des amusements pour les jeunes et les jeunes au cœur. Quand on parle, ça passe par la vallée, c'est éliminé par les chandelles de centaines de citrouilles avec des chandelles. Donc, c'est vraiment incroyable pour tout le monde avec des activités, des loisirs et aussi beaucoup de bonnes choses à manger, inspirées par l'Halloween. Et donc, on peut étudier les pistes au jardin botanique. Donc, on peut apprécier non seulement le jardin botanique, mais on peut aussi s'amuser dans toute la famille. Merci. C'est un privilège de prendre la parole aujourd'hui et de reconnaître les contributions des bénévoles qui ont aidé leur communauté durant la saison d'Halloween. Il y a plusieurs activités, y compris les maisons d'horreur. Ma femme et moi-même, nous sommes préparés à l'Halloween. Si vous voulez avoir peur et voir des choses effrayantes, vous ne voulez pas... Vous voulez plutôt participer aux événements qui existent dans vos collectivités. Mes enfants veulent avoir peur pendant l'Halloween. Je pense à ce cométant qui soutient et utilise son temps pour être bénévole auprès d'organisations. Pendant des années, plusieurs personnes allaient à cette maison d'horreur pour participer à cette initiative. Cette année, cet événement aura lieu tous les samedis. Au cours des cinq dernières années, cet événement a pu faire don de centaines de dollars à des organisations. Ce centre va aider les enfants. L'Hospice d'Ottawa ainsi que le centre 105. J'aimerais encourager toutes les personnes à pouvoir participer à des événements de l'Halloween. Merci. Merci beaucoup. La déclaration des députés est terminée pour ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada